Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus de la diaspora, salut ! Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche ? Elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation. Car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleurs. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Psaume 118 Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi, ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'aie pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens surveurent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, il cherchait à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'endurance est la vertu de se garder, de reculer, dans notre détermination à plaire au Seigneur, dans notre marche quotidienne à sa suite. Mes frères et sœurs, au moment où l'Église nous proposera bientôt le temps de carême, qui est une occasion parfaite de se convertir, et de changer de vie, nous pouvons réfléchir sur la vertu d'endurance, qui nous permet d'avancer toujours plus en avant sur le chemin de sainteté. De prime abord, ce que nous devons savoir, c'est que le salut que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu nous apporter, ne nous dispense pas de notre humanité, faible et fébrile. La mort et la résurrection de Jésus ne fait pas de nous de superbes hommes et de superbes femmes exemptes désormais d'efforts ou de souffrances. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira à saint Paul « Ma grâce te suffit ». Le salut en Jésus-Christ a même sublimé les efforts et les souffrances en leur donnant un nouveau sens, un sens transfiguré. L'idée d'une vie chrétienne sans souffrance est une pure illusion, causée par une mauvaise compréhension de qui est Jésus et de ce qu'il nous demande de vivre vraiment à sa suite. Le Christ n'a pas supprimé la souffrance, il l'a transformée. Le Christ n'a pas supprimé la peine du travail, il l'a transfigurée. C'est la raison pour laquelle, en vue de ce temps de carême qui va commencer mercredi prochain, saint Jacques nous invite au réalisme de notre vie de foi. En nous sauvant, Jésus n'a pas fait de nous des magiciens qui claquent des doigts pour faire apparaître des artifices. Il nous a rendus plus travailleurs, plus vivants. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres sans que rien ne vous manque. Ainsi, au lieu de nous nuire, les épreuves vérifient non seulement la qualité de notre engagement à la suite de Jésus, mais elles nous permettent aussi de nous armer davantage en comblant les vides qui nous apparaissent et qu'on ne voyait pas sans la brutalité de l'épreuve. Considérant désormais notre marche dans une vue plus proche de la réalité et de ce qu'elle est vraiment, nous pourrons mieux nous armer avec les seules armes divines que le Seigneur nous donne. Quelles sont-elles ? C'est l'abnégation, la prudence, le courage, la force, l'endurance, l'intelligence et toutes les autres vertus chrétiennes. Et ainsi, nous deviendrons de plus en plus parfaits. Mes frères et sœurs, c'est de ces vertus dont nous aurons besoin durant le temps de carême, quand nous ferons face à des frères et sœurs difficiles, quand nous ferons face à des situations embarrassantes, quand nous ferons face même à des échecs. Quand nous serons tentés d'abandonner et de rebrousser chemin pour retrouver nos péchés, nous aurons besoin de la même vertu d'endurance de Jésus au désert, qui ne mangea ni ne but pendant quarante jours, et après cela, qui a accepté de se faire tenter par le diable. Et mes frères et sœurs, il a vaincu le tentateur par la seule parole de Dieu comme un simple humain, pour nous montrer les seules armes à utiliser contre le vice, contre les tentations, contre le péché. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur est surpris de l'ignorance que ses auditeurs ont de lui dans la scène que nous relate l'Évangile de ce jour. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » « Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis, il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Mes frères et sœurs, aucun signe ne vous sera donné si ce n'est le signe de la contrition, le signe de la pénitence, le signe de l'endurance qui, seul et soutenu par la grâce du Seigneur, nous feront sortir de nos péchés. Si nous n'en voulons pas, alors, cela ne vaut pas la peine. Le Seigneur nous laissera à réfléchir comme il a laissé réfléchir ses auditeurs qui n'arrivaient pas à le comprendre. Il prendra sa barque et il ira de l'autre côté parler à des personnes qui le connaîtront par les seuls sentiers dans lesquels, au travers desquels, il veut être connu. C'est cela, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas aller à Jésus selon nos vues, avec nos désirs, avec nos compréhensions étriquées de ce qu'il est. Mais, nous devons aller à Jésus selon ce qu'il est vraiment et selon ce qu'il veut. Ce n'est pas nous qui disons à Jésus de faire quelque chose pour nous plaire, c'est plutôt Jésus qui nous demande de nous conformer humblement à sa parole pour que nous puissions bénéficier de toutes ses grâces. Tous ceux qui refuseront de suivre ce chemin de pénitence ne pourront pas le connaître parfaitement. La souffrance reçue de Dieu en grâce est un bon moyen de le rencontrer et de faire l'expérience de lui. Que le Seigneur mes frères et sœurs l'accordent à chacun et à chacune d'entre nous selon sa volonté et selon nos forces durant ce temps de grâce qu'est le temps de carême. Amen. Sous-titrage Sous-titrage